Inquiétude dans l'entourage de la reine Revenu il y a quelques semaines de ses vacances d'été à Balmoral, Elisabeth II a repris ses engagements royaux en grande pompe. Toutefois, alors qu'elle était attendue dans les prochains jours en Irlande du Nord pour un déplacement officiel, elle a décidé d'annuler son voyage à la dernière minute, et ce sur les conseils de son médecin. Tandis que les raisons officielles n'ont pas été révélées, la journaliste Rebecca English a assuré que ceci n'était en aucun cas lié au Covid-19, mais plutôt à l'âge de la reine qui se repose. A 95 ans, si est-il plus sage que sérieux, a-t-elle précisé. La reine a accepté à contre-cœur les conseils médicaux de se reposer dans les prochains jours, a ainsi annoncé un communiqué transmis par le Palais Royal. Sa Majesté est de bonne humeur mais déçue de ne pas pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait effectuer de nombreux engagements, et ce dans les deux prochains jours, précise la missive. Si elle envoie tous ses voeux de bonheur aux Irlandais du Nord, probablement déçue de ne pas voir la reine comme prévu, Elisabeth II semble très affectée par cette annulation de dernière minute, qu'elle prépare probablement depuis plusieurs semaines. Pour Elisabeth II, on a l'âge que l'on ressent une décision difficile pour la reine, qui a décidé de se soumettre à la vice de ses médecins, elle qui semblait pourtant assez en forme ces derniers jours pour organiser une petite fête avec le prince Charles, ainsi que le prince William. Mais visiblement, tandis que ses médecins lui ont conseillé d'abandonner l'un de ses petits plaisirs quotidiens pour sa santé, voilà qu'elle doit également, en raison de son âge, renoncer à un déplacement. Un coup dur pour Elisabeth II, qui du haut de ses 95 ans refuse d'être définie à partir de ce critère. Si bien qu'elle en a récemment refusé le prix d'Oldie of the East, soit personne âgée de l'année. Sa Majesté pense qu'on a l'âge que l'on ressent. Et selon cette définition, la reine ne pense pas correspondre aux critères du magazine ni être en position de recevoir ce prix qui, elle l'espère, sera attribué à un Le candidat plus approprié.e, avait confié ses conseillers. Le ton est donné. Le ton est donné. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !